La liberté, c'est un rêve, c'est une réalité, c'est une réalité voilée. L'homme est-il vraiment libre ? C'est une question, l'homme est-il vraiment libre ? C'est une question dont on parle, que l'on pose depuis finalement la nuit des temps. Et puis, elle est terrible cette question, parce qu'en même temps, elle réveille des peurs, évidemment. Parce que cette liberté est telle concevable au sein d'une société, et si l'homme est libre, il nous échappe. Et s'il nous échappe, on perd ce qu'on appelle l'idée du pouvoir, et ce n'est qu'une illusion. Mais, oui, je pense que la liberté, elle est vraiment fondamentalement, on peut l'être lorsque l'on a décidé de s'aimer. Je pense que c'est ça, la liberté. Lorsque je me suis réconcilié avec ce que je suis, qui je suis. Lorsque j'ai établi enfin une relation pacifiée avec moi-même. Je pense que c'est ça, la vraie liberté. C'est juste ça, voilà. Ce qui fait que je vais évoluer dans cet espace qui s'appelle moi. Et je vais l'explorer, comme ne dirait Freud, sans totem ni tabou. Voilà, je vais vraiment l'explorer. Et j'insiste sur le mot « explorer », c'est-à-dire vraiment dans toutes ses dimensions et sur toutes ses facettes. Et je vais y découvrir des choses à la fois magnifiques, toute ma part créative, et puis d'autres choses moins avouables. Ce qu'on apparaite souvent à la dimension tellurique abyssale dans laquelle règneraient nos ombres et dans laquelle il y aurait nos démons. En fait, pas de démons. D'abord, ils ne peuvent pas être là parce que c'est tellement sombre qu'ils ont peur. Mais je dirais juste que, en fait, c'est ça la liberté. C'est quand je suis capable, voilà, d'explorer toutes ces dimensions, quand je suis capable, je dirais, d'abysse, comme je dirais, capable d'abysse et capable de cime. Voilà, de pouvoir explorer tous les espaces de mon intériorité en étant en joie, sans ressentir aucune culpabilité. Et en ouvrant, je dirais, ces mondes secrets, parfois, comme je disais tout à l'heure, inavouables, sulfureux, et qu'il me faut transformer. Et je pense que je ne peux avoir prise sur ces mondes que si, justement, il y a l'amour, que s'il y a, justement, cet alignement. Je me rends compte que là, il y a juste des trésors absolument extraordinaires et surtout une substance, une essence, qui est juste ça qui me rend vivant, finalement. Voilà, donc c'est ça la liberté. Merci Marc. Merci. 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 Merci.